Alors, je n'ai pas eu de rencontre bilatérale avec la présidente du Conseil, Mélanie, mais nous nous sommes croisés. Et moi, je me félicite surtout que nous ayons ensemble fait une chose importante pour l'Ukraine avec la décision sur les SAMPT. C'est ça, ce qui compte, c'est l'efficacité. Et moi, je suis toujours respectueux des personnes et des choix. C'est une question de principe. Pour ce qui est des accords de Cotonou, vous avez raison de souligner de la difficulté. Je pense qu'il y a eu une étape après, qui est le sommet Union européenne et Union africaine, qui a permis quand même d'avancer et d'avoir un agenda ambitieux. Maintenant, je pense qu'il nous faut refonder la relation Nord-Sud et que c'est pourquoi nous travaillerons aussi de manière très étroite avec la Commission européenne et les autres Etats membres en vue du sommet que nous organisons pour le partenariat Nord-Sud au mois de juin, le 22 et 23 juin à Paris. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut réussir à transformer l'essai. Et je partage votre point. Je pense que certains cadres sont un peu usés aujourd'hui. Et donc, il faut savoir passer au-delà. Il y a aussi la réforme de nos institutions financières. Et donc, je vous donne rendez-vous les 22 et 23 juin pour apporter, je l'espère, en tout cas, nous y œuvrerons avec force, une réponse à cela.